Bienvenue sur kazaku.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on abordera le raisonnement dénombrabiliste appliqué aux formules combinatoires. Donc, vous vous posez sûrement la question qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter avec ces chinoiseries-là. Donc, le raisonnement dénombrabiliste appliqué aux formules combinatoires, il permet de rendre facile des identités telles que celles-ci. Donc, dans ce cours, on va présenter une méthode de résolution de ce genre d'identité qui peuvent sembler de premier abord un peu compliqué à aborder. On ne sait pas par où commencer. Est-ce qu'on va calculer ? Est-ce qu'on va prouver par récurrence ? Est-ce qu'on va utiliser un tel ou tel polynôme ? Mais croyez-moi, avec cette méthode-là, du raisonnement dénombrabiliste, ces problèmes deviennent tout à fait faciles. Donc, on commence d'abord par une identité que vous avez sûrement vue dans le cours. C'était l'identité de Pascal et qui consiste à écrire quel que soit n et k appartenant à n avec k inférieur de la n et que vous la connaissez par cœur. Mais, pour la prouver, il faut s'inspirer de la démonstration de cette formule pour avoir des bases solides pour le raisonnement dénombrabiliste. Donc, avant d'attaquer n'importe quel problème de combinatoire, on va essayer d'interpréter cette formule. Donc, le plus, dans le dénombrement, il signifie où ? Le ck n, c'est le choix de k éléments parmi n éléments. Donc, ck-1, n-1, c'est le choix de k-1 éléments parmi n-1 éléments. Le ck n-1, c'est le choix de k éléments parmi n-1 éléments. Donc, si je choisis k éléments parmi n, j'ai deux façons de choisir. Donc, c'est représenté par le ou, par le plus. Donc, soit je fais un choix que je peux dénombrer par ck-1, n-1, ou bien, je fais un choix que je pourrais dénombrer par ck n-1. Et si on étudie un peu le ck-1, n-1, c'est égal à ck-1, n-1 fois c1 parmi n. Et le ck-1, c'est égal à ck n-1 fois c0 parmi n. C'est-à-dire, ici, je choisis k éléments parmi n-1 éléments. Et je n'ai pas besoin de choisir. Donc, sur le reste, c'est-à-dire, il me reste un seul élément parmi n-1. La même chose. Ici, je choisis k-1 éléments parmi n-1. n-1 éléments, mais il me reste un seul élément à choisir. C'est-à-dire, c'est de 1 parmi 1. Et donc, ce petit 1-là, on va le représenter ainsi. On va faire un petit graphe. Un petit graphe. Donc, il représente un ensemble, grand A, qui contient n éléments. Cardinal de A est égal à petit n. Et donc, puisqu'on a dit que le choix de k éléments parmi n éléments, il requiert, donc, le choix d'un élément et de k-1 éléments, ou bien zéro élément et k éléments. C'est-à-dire qu'on va isoler un petit x. On va l'isoler, pardon, dans l'ensemble A. Petit x. Et donc, pour choisir k éléments parmi n éléments, donc, il y a B ne contient pas x. x n'appartient pas à B. Et dans les deux cas, bien sûr, cardinal de B est égal à k. C'est-à-dire, j'ai deux façons de faire. Soit je choisis un ensemble B avec k éléments tels que le petit x, il appartient à B. Soit je choisis un B avec k éléments aussi, mais x n'appartient pas à B. Et donc, pour choisir k éléments parmi n, si je choisis le B contenant x, d'accord. Donc, x, je le connais déjà. Et donc, il me reste k-1 éléments parmi n-1 éléments. C'est-à-dire, ck-1, n-1. Le haut, il est représenté par le plus. Et si le x n'appartient pas à B, donc, je dois choisir n éléments différents de x. Je veux dire, k éléments différents de x, c'est-à-dire, k éléments parmi n-1. Et donc, ck n est égal à ck-1, n-1 plus ck n-1. Donc, c'est un exemple tout à fait trivial du raisonnement des nombrabilistes. Maintenant, appliquons-le à un cas plus corsé. Donc, on veut montrer cette identité-là. La première des choses, quand on veut montrer et démontrer une formule sur le combinatoire, on va étudier les termes qui constituent cette identité. Donc, on va essayer de les interpréter naturellement. Donc, ici, cpn, c'est-à-dire le choix de p éléments parmi n éléments. Et ici, ckp, c'est-à-dire le choix de k éléments parmi p éléments. D'accord ? Donc, le choix de p éléments parmi n éléments et celui de k éléments parmi p éléments, je peux le représenter de la façon suivante. Je peux le représenter. Donc, le choix d'un ensemble A avec card A est égal à P. A, bien sûr, est un sous-ensemble d'un grand ensemble que je vais appeler E. Le E, il a un élément. Donc, OK ? Et le choix de k éléments parmi p éléments, ça revient choisir un sous-ensemble, sous-ensemble B avec B inclus dans A. Et en même temps, cardinal de B, il est égal à petit k. Est-ce que vous avez compris ? Donc, le cpn, naturellement, c'est le choix d'un ensemble à p éléments parmi n. C'est-à-dire le choix d'un ensemble à p éléments, dont l'ensemble E. Et le ckp, puisque j'ai une multiplication, c'est-à-dire je choisis ça et je choisis ça. C'est-à-dire que je vais choisir k éléments parmi les p éléments que je viens de choisir. Et donc, je constitue un sous-ensemble de l'ensemble de départ, c'est-à-dire l'ensemble A. Et du coup, le ckp fois cpn, le ckp fois cpn, il m'identifie, donc tous les couples d'ensemble A, B, d'accord ? Avec cardinal de A est égal à P, cardinal de B est égal à K, et B inclus dans A. Et donc, là, j'ai analysé la première partie de mon égalité. Ou bien, je veux dire la deuxième partie. Maintenant, si je vais essayer cette partie-là, si je veux l'interpréter. Donc, ckn fois cp moins k, cn moins k. Ckn fois cp moins k, n moins k. Donc ici, qu'est-ce que je fais ? Donc, par analogie avec ce que j'ai fait tout à l'heure, par analogie. Ici, je commence par choisir un sous-ensemble de k élément, et donc un sous-ensemble B de k élément. Et ici, je suis en train de choisir P moins k élément sur n moins k élément, c'est-à-dire que je suis en train d'étendre l'ensemble B à un ensemble plus grand, que je vais appeler l'ensemble grand A, tel que le grand A, il dispose de p élément. D'accord, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire ? On a choisi k élément, après on a choisi P moins k élément, parmi n moins k. C'est-à-dire qu'on a constitué un grand ensemble de p élément, grâce au choix des k élément. Et donc, on a encore une fois un couple AB avec cardinal de A est égal à P, et cardinal de B est égal à la k. En même temps, B est inclus dans A. Donc, je constate que la première formule et la deuxième formule me permettent de dénombrer les mêmes ensembles. Et donc, je peux conclure que, quel que soit, k P, donc, et n avec P est compris entre n et k, on a, donc, ckn fois cp moins k, n moins k est égal à ckp fois cpn. Donc, si on veut schématiser ça, donc, avec un petit grave, comme ça, vous comprenez encore mieux. D'accord ? Donc, le cpn, je vais choisir, donc, un sous-ensemble de p élément, que je vais appeler, comme on l'a appelé tout à l'heure, on l'a appelé A. Le ckp, donc, une fois que j'ai choisi A, je dois choisir un sous-ensemble inclus dans A, qui contient k élément, l'ensemble, c'est la façon une de le faire. La façon une de le faire. La deuxième façon de le faire, donc, le choix de k élément parmi n, donc, c'est comme si je choisissais un petit B. Après, je choisis P moins k élément parmi n moins k élément. C'est-à-dire, ici, j'ai le k, ici, je le P moins k. Donc, j'ai choisi en tout P élément, d'accord ? Ils sont complémentaires. Donc, ici, j'ai choisi B et je choisis le complémentaire de B dans un grand ensemble qui me représente l'ensemble A et qui dispose, bien sûr, de P élément. Donc, c'est ça le raisonnement dénombrabiliste. Donc, pour finir ce cours, on va essayer de démontrer une dernière identité avec la même manière. Donc, cette identité est la suivante. Donc, on veut montrer que... La première des choses, vous allez observer les deux termes, donc, de l'identité. Le premier terme, il me donne un indice qui est très, très crucial, donc, pour le choix de mon raisonnement. Donc, le raisonnement dénombrabiliste, il repose, donc, sur un choix d'ensemble qui sont assez pertinents par rapport au problème posé. Et donc, dans ce problème, je peux constater qu'il y a un ensemble qui contient P élément, un deuxième ensemble qui contient L élément. Et j'ai le choix de K élément dans un grand ensemble où il y a L plus P élément. Donc, pour schématiser avec un graphe, j'ai un gros ensemble comme ça que je vais scinder en deux. Donc, A et B. Donc, le cardinal de A, il est égal à P. Et le cardinal de B, il est égal à N. Voilà, à N. C'est-à-dire que si tout cet ensemble, je vais le noter E, cardinal de E, cardinal de E est égal à N plus P. Et donc, si je veux choisir K élément parmi N plus P. Le choix de K élément parmi N plus P élément. Donc, il y aura des éléments qui appartiendront à B et d'autres éléments qui appartiendront à A. D'accord ? Donc, le choix de K élément parmi N plus P élément, je peux le faire comme ça de la façon suivante. C'est-à-dire que je choisis un seul élément dans A. Donc, c'est un N. C'est un P, pardon, parce que A, il contient un P élément, fois le reste. C'est-à-dire, c'est K moins 1, donc parmi N. Je choisis un élément ici et K moins 1 élément ici. Ou bien je choisis deux éléments ici et K moins 2 élément ici. Et ainsi de suite. Donc, plus deux éléments depuis A et le reste. depuis B. Et ainsi de suite. Plus, 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 plus. Jusqu'à arriver à K élément de N et zéro élément de P. D'accord ? Euh... Excusez-moi. Enfin, voilà, bien sûr. Avant de commencer par C1P, j'aurais dû commencer par C0P et CKN. Après, le dernier terme, c'est le CPP... CKP, pardon. CKP, C0N. C'est 0N. Et voilà. Et donc, j'ai démontré ma formule grâce à un choix d'ensemble qui était assez pertinent par rapport à mon problème initial. Donc, merci de votre attention et à la prochaine.